C'est sûr que finalement dans à peu près tous les projets de recherche que l'on mène, ces projets-là sont subventionnés, donc on obtient des subventions de l'extérieur qui permettent généralement l'embauche d'étudiants dans une optique de formation d'étudiants. Plus spécifiquement, c'est évident que pour nous, on pense, surtout quand on est rendu à mon âge, à une certaine relève dans le domaine de la géontologie sociale. Il faut dire aussi que dans notre domaine d'études, c'est particulièrement un défi parce qu'il est assez clair que le vieillissement n'est pas un sujet très sexy pour des étudiants qui sont souvent au début de la vingtaine. Donc les gens sont souvent beaucoup plus attirés par les populations jeunes, parfois les populations un peu hypothéquées, les itinérants. J'ai fait ma maîtrise en travail social. J'ai terminé en fait en 2010, donc l'année passée. Et j'ai rencontré Jean-Pierre parce qu'il venait faire un cours, il a donné un cours à McGill. Donc je l'ai rencontré, on jasait, on parlait de la recherche. Je n'étais pas au courant du CREJAS ici. Et j'ai dit, ah, c'est fort intéressant, l'exclusion sociale, personnes âgées. Je travaillais déjà sur le terrain comme travailleuse sociale pendant quelques années avec les personnes âgées. Je faisais du maintien à domicile au CLSC et aussi pour un organisme communautaire dans le centre-sud de Montréal. Mais je voulais avoir plus d'expérience dans la recherche parce que je pensais, bien éventuellement peut-être j'aimerais faire mon doctorat. Donc on a parlé et il dit, oui, je suis à la recherche d'une assistante. Donc ça a bien tombé. J'ai commencé il y a deux ans comme assistante de recherche. Et au fur et à mesure, j'ai pris plus de responsabilités. Et j'ai eu une promotion pour être coordonnatrice il y a un an, je pense. Donc je travaille effectivement avec Jean-Pierre Lavoie sur un projet qui regarde la gentrification et l'exclusion sociale des aînés. Souvent, ce qu'on observe, c'est que quand on réussit à accrocher des étudiants et à les intégrer dans les projets, ils découvrent finalement que le vieillissement est un sujet beaucoup plus intéressant que ce qu'ils pensaient au départ. Et certains, en fait, finissent par y faire carrière. Donc ils vont souvent nous accompagner dans nos démarches auprès des partenaires. Ils vont travailler à l'élaboration du projet. Une fois que le projet est financé, donc ils vont souvent participer à toutes les étapes allant du travail de cueillette de données, réalisation des entretiens. Pour ma part, je travaille plus en recherche qualitative. Analyse de ces entretiens-là, on va les impliquer dans l'écriture des rapports, des articles. On va faire une présentation dans des congrès. Pour donner un exemple, dans le cas, par exemple, du projet gentrification, on a une étudiante actuellement avec nous qui est une étudiante qui vient de finir sa maîtrise et qui commande son doctorat, donc qui éventuellement cherche des bourses. Et donc déjà, il y a des attentes que cet étudiant-là soit construit dans un CV. On a, par exemple, soumis un article dans une revue où l'étudiante a vraiment joué le rôle de premier auteur. Voir vraiment le lien entre la recherche et le terrain, je trouve ça fort intéressant. C'est stimulant parce qu'on dit, tu sais, souvent, la recherche, on ne voit pas vraiment l'impact. Parce que c'est un CAU, un centre affilié universitaire, et moi, je suis étudiante à McGill, donc j'ai des professeurs qui sont aussi sur les projets. Donc, comme présentement, je travaille sur un projet sur l'itinérance des personnes âgées aussi. Je viens de commencer, mais c'est pour monter un projet, un gros projet, et moi, je vais avoir un petit morceau de ce projet, si on reçoit les fonds, pour faire mon doctorat. Donc, je pourrais, mon projet de doctorat, ce serait dans un plus grand projet de recherche. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que c'est plus stimulant. C'est souvent le doctorat, ça peut être, on peut être un peu isolé et tout. Donc, si on peut travailler avec les gens qui ont un projet semblable, ça peut être encourageant. On a un principe ici, au centre de recherche, que tout projet de recherche doit se faire en partenariat avec des professionnels, des intervenants, des praticiens. Je dirais que dans certains cas, peut-être même, je dirais peut-être dans une bonne moitié des cas, les projets sont souvent des projets qui émanent des milieux de pratique. Encore une fois, si je prends, par exemple, le projet, j'ai travaillé, bon, sur le projet sur la gentrification, ce sont des organismes communautaires qui nous ont approchés, sentant que dans certains quartiers de Montréal, il y avait comme moins de place pour les personnes âgées. Dans certains cas, c'est parfois, non, des projets qui émanent plus des chercheurs, mais on a quand même, à ce moment-là, l'attente que les chercheurs s'associent à des intervenants, les intègrent dans les projets pour que, justement, s'assurer que le projet ne s'éloigne pas trop des préoccupations des intervenants et qu'ils puissent s'approprier les résultats de la recherche. On apprend et c'est grâce à cette équipe-là que, tu sais, je me sens que j'ai le soutien aussi pour faire ce projet. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire seul parce que, tu vois, les projets de recherche, il y a tellement d'éléments, il faut avoir… c'est un travail d'équipe, c'est ça. Tu sais, on a le… souvent on pense aux chercheurs qui sont seuls dans leur bureau et tout, mais là, ici, je dirais, c'est vraiment un travail d'équipe. J'aime donner quelque chose à cette population que je trouvais souvent invisible ou… je pense que souvent les gens vont dire, mais est-ce que ça va déprimant, tu travailles avec les personnes âgées et tout? Et moi, je trouve que ça m'inspire souvent parce que je vois qu'ils ont tellement à offrir et ils sont… Tu sais, il y a plusieurs qui font… c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'ils peuvent… Tu sais, rendus à 90 ans et ils vivent ça et ils ont… Tu sais, ce n'est pas tout négatif. Tu sais, c'est ça le stéréotype, personne âgée, beaucoup de deuil. C'est vrai, mais on vit ça le long de vie. Je ne pense pas que c'est quelque chose que c'est que les personnes âgées. Tu sais, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif parce qu'il y a beaucoup de choses positives avec le vieillissement aussi, mais on est… on est… tu sais, on est souvent pointu sur le négatif. Mais je vois le travail ici aussi, ça… Il y a un regard critique sur le vieillissement et les politiques pour essayer de changer la mentalité des gens. C'est ça l'important, c'est que voir que c'est très… une population très hétérogène. Tu sais, c'est… Tu sais, moi, j'ai fait mon master sur l'isolement social des personnes âgées. Je vais donner l'exemple parce que, tu sais, c'est aussi un stéréotype. Les personnes âgées sont très isolées. Mais j'ai appris que les gens qui sont considérés comme isolés, ils vivent bien, souvent, leur solitude. Et tu sais, c'est quelque chose que… Il ne faut pas nécessairement combattre l'isolement parce que, tu sais, c'est quelque chose que les gens vivent aient choisi même. Je pense que mon vœu principal, notamment si on parle de gérontologie sociale, c'est que les chercheurs et les étudiants s'y intéressent. Je peux vous dire que toute la question de la relève dans le domaine de la gérontologie, et spécifiquement de la gérontologie sociale, est extrêmement problématique. Et particulièrement au Québec, et d'ailleurs, je trouve ça très drôle, parce qu'on va… j'ai des collaborations en Europe, mais jamais en Europe on sent ça. Je veux dire, il y a énormément de chercheurs qui travaillent dans le domaine de la gérontologie sociale. On arrive au Québec, c'est un casinéant, je veux dire, à part quelques professeurs dans les écoles de travail sociales. On se retrouve avec, par exemple, à Montréal, je vais donner un exemple, on a trois immenses départements de sociologie, et dans les trois départements de sociologie, en fait, de trois universités de Montréal, il y a un seul chercheur qui s'intéresse aux questions de vieillissement. En sciences politiques, on vient de découvrir, il y a un an, une nouvelle perle rare à Concordia, un chercheur en sciences politiques qui s'intéresse aux politiques du vieillissement. Ça m'apparaît d'autant plus anachronique que le Québec est une des sociétés qui vieillit le plus rapidement. De voir qu'on entend parler partout du vieillissement, dans les médias notamment, avec un langage extrêmement, ou un discours extrêmement apocalyptique. Ah, c'est la catastrophe, ça va coûter cher, le taux de dépendance, c'est le déclin du Québec et tout ça. Et tout ça tient davantage, d'après moi, bien davantage du préjugé, que de la réalité. Et d'où l'intérêt, en fait, je pense que ce serait important qu'il y ait vraiment des chercheurs qui se penchent sur le phénomène, qui l'étudient de façon beaucoup moins émotive et stéréotypée qu'on le fait présentement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada